La Minute Rugby On a pu constater qu'on ne s'est pas trompé quant à l'état d'esprit et l'intensité qu'ils ont mis pour un premier entraînement On est tous ravis de l'intensité et de l'état d'esprit dont ils ont témoigné pour ce premier rendez-vous de l'année On va revenir à la saison dernière, vous avez toujours en tête, vous allez le garder très longtemps ce titre de champion de France de Fédéral 2 Oui, il faut s'en servir comme une force mais comme je l'aurais dit d'entrée, on n'est pas rassasiés Donc on aurait tort de se cantonner ou de se cacher derrière ce premier bouclier C'est une étape dans la construction encore de notre projet Il faut valider en Fédéral 1, rester à ce niveau-là pour aller dans le nouveau stade pénétro avec l'équipe au plus haut niveau possible Mais nous sommes convaincus qu'on peut exister à ce niveau-là et en capacité d'embêter encore beaucoup de monde Dans quel secteur de jeu vous vous êtes renforcé cette année au niveau des nouvelles recrues ? On n'a pas fait n'importe quoi, bien évidemment il a fallu avoir un recrutement espoir quantitatif et qualitatif Pour pouvoir assumer les obligations de la division Et on a essayé de remplacer les gens qui arrêtaient ou qui nous quittaient Donc l'optique était de faire confiance aux gens qui ont combattu pour amener le club à ce titre de champion de France Et confiance en eux absolue Un mot sur la poule, donc cette année c'est tourné plus carrément sur l'Occitanie ? Oui c'est une poule, on s'y attendait, c'est une poule où on n'aura pas beaucoup de déplacements, c'est très bien Mais bon on va aller dans le Tarn, on va aller à Mazamé, on va aller dans le Gers, on va aller en région toulousaine Voilà ce qui est pratique pour nous sur l'axe autoroutier Voilà c'est une poule avec des oppositions de qualité Mais on connaît beaucoup de nos adversaires, on sait à quoi s'attendre En matière de recrutement, est-ce qu'il est bouclé, il est fini ou pas ? Tout parce que là on voit sur votre page Facebook, au fur et à mesure il y a des têtes nouvelles On a vu l'Aubastien, ça fait partie des bonnes pioches cette saison ? Oui, c'est quelqu'un avec qui on a été en contact depuis longtemps Il a témoigné ces derniers temps une volonté réelle de reprendre le rugby et de le reprendre à l'Irak Donc nous en sommes ravis bien évidemment, c'est une opportunité qu'on ne pouvait ne pas saisir Oui il y aura encore une à deux arrivées mais le gros de l'effectif est constitué Nous sommes à l'attente d'un pied droit bien évidemment Et pour remplacer Martial Lambrou qui nous quitte malheureusement Et un joueur polyvalent derrière C'était une première prise de contact là aujourd'hui ? Jusqu'à la reprise du championnat on sera trois en rendez-vous hebdomadaire Lundi, mercredi, vendredi pour se faire la caisse Mais après on ne va pas faire n'importe quoi, on va rester qui on est On va aller en Fédéral-Une comme au McDo, on vient comme on est Et on va garder cette force en tout cas avec une assise à domicile Sur laquelle on va essayer de surfer dès le premier match de championnat Puisque nous recevrons la dernière équipe à nous avoir battu à Pénétro, le FCTT Rendez-vous donc le 10 septembre pour le premier match de championnat à Pénétro Face au Touak-Touak Dans ce premier bloc le 17 septembre, déplacement à Mazamé dans le Tarn Et retrouvaille le 24 septembre Puisque c'est Gaillac qui viendra affronter l'Iraké Au stade José Pénétro C'est la fin de cette Minute Rugby Bon week-end à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501